Sous-titrage Société Radio-Canada Je recevais un souper, puis il y a un couple qui a une enfant qui est en troisième année du primaire. Puis là, à un moment donné, elle commence à jaser, puis bien oui, elle fait un petit peu d'anxiété. Ah oui, comment ça? Bien là, il y a des exercices à l'école de confinement. Des exercices en cas qu'il y ait un tireur fou qui se présente à l'école. Hein? C'est où cette école-là? Elle n'est toujours bien pas en Afghanistan, là? Elle n'est toujours bien pas. Et c'était une école de Beauport. J'ai fait des recherches et ça se fait dans la plupart des écoles du Québec. Il y en a, je vais attendre de dire mon opinion, on va faire les faits en premier. Et quand cet exercice-là survient, on leur explique tout d'abord le fonctionnement. Il va y avoir une alarme dans l'intercom, on va dire confinement, 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 trois fois. Dans d'autres écoles, c'est code noir, code noir, code noir. Et là, les enfants, il faut qu'ils aillent se cacher dans le fond de la classe. Le professeur bloque la porte. Il y a des endroits qui ont même, comment tu appelles ça, une genre de barrière automatique qui se ferme. Et là, poussent la table et les chaises contre la porte. Et là, on fait le silence. Pauvre tite. Ça l'a stressé. Puis là, elle voit des inconnus aujourd'hui, puis à chaque fois qu'il y a quelqu'un qu'elle ne connaît pas dans l'école, ça lui fait peur. À la troisième année du primaire, j'insiste, mais quand même, imaginez, là, ceux de première année aussi ont cet exercice-là, puis ceux de sixième-là. Moi, personnellement, je trouve que c'est de créer chez l'enfant une anxiété qui n'a pas de besoin. Il y a certaines écoles qui, eux, et ça, je salue, ils donnent une formation au personnel adulte de soutien enseignant, quoi faire en cas. Mais là, dans les écoles du primaire, avec les élèves du primaire, je trouve ça épouvantable. Je vous écoute. Bon. Il y a une donnée qui est connue maintenant, c'est que l'anxiété est une émotion hautement contagieuse. C'est-à-dire, si tu as une bonne femme qui est anxieuse, puis tu as des petits-enfants autour d'elle qui sont intelligents et sensibles, ça va passer en ligne directe. J'ai bien dit, malheureusement, les enfants ne sont pas tous pareils. Bien oui, je commence sur une mauvaise note, hein. J'ai bien dit, des petits-enfants, garçons et filles, intelligents et sensibles. Mesdames, vos maudites réactions hystériques vous perturbez vos enfants, particulièrement vos fillettes. Et au Québec, l'hystérie féminine a droit de citer. L'hystérie féminine est à l'avant-scène. Je vais te donner un exemple. Moi, je commence à être écoeuré royalement du facteur éolien. Hier, mon truc, un diesel, il n'a pas voulu partir. Est-ce que tu penses que c'est à cause du facteur éolien de la journée d'hier qu'il n'a pas voulu partir? Moi, je suis d'accord avec ça. C'est juste quand vous parlez d'hystérie féminine. Il y a autant d'hommes que de femmes qui sont hystérie. Il faisait moins 26 hier matin sur mon thermomètre et mon pick-up diesel n'a pas voulu partir. Bon, ça fait que là, il va falloir que j'attende 3-4 jours, que le temps se réchauffe parce que je vais remettre ma batterie à terre. Puis bon, à l'ouette. Alors, j'ai eu le droit à ça. Les hystériques de la météo. Ah oui, ça, c'est ça. Les hystériques de la météo. Hé, aujourd'hui, il fait moins 39. Non, non, hé, wow, il fait moins 19. Oui, mais le facteur vent. Hé, chouette, quand tu as un couple vent, puis que tu tournes la tête, c'est la température réelle que ta petite face va sentir. Non, non, ça, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est juste que c'est plus vendeur dans les nouvelles. Je ne sais pas à qui ça sert de faire peur au monde. Non, non, les codes d'écoute, ça sert. L'hystérie féminine alimente les femmes, surtout, qui sont prédisposées à ressentir de l'anxiété. Mais là, on va s'entendre sur quelque chose, par exemple, OK? On va faire le sujet, puis vous allez l'expliquer tout de suite, parce que sinon, là, si vous avez raison, je vais perdre ma bonne humeur. Moi, je regarde d'aller les commentaires sur notre question pour ou contre le confinement. Je comprends votre point qui explique l'hystérie en général quand vous parlez du facteur éolien, mais à matin, c'est le confinement d'un classe pour les écoles du primaire. Bien, il y a autant d'hommes qui sont pour que de femmes. Moi, j'ai un petit calcul rapide sur la page, là, c'est pas mal partagé, je vous dirais. Quelle est la conséquence d'une société matriarcale? La conséquence d'une société matriarcale, c'est qu'il y a un pourcentage d'hommes qui sont féminisés à partir de l'âge de 3 ans. Ça, c'est des mères qui ont créé de l'anxiété chez leurs fils, qui reproduisent ça en âge adulte. Oui, puis lorsque l'anxiété n'est pas suffisamment contagieuse, elles le frappent, OK? Elles l'intimident, elles le menacent, oui. Moi, j'ai dit ce matin, en parlant du sujet avec l'équipe de Québec, j'ai essayé une hypothèse. Parce qu'il y en a beaucoup, là, même autour de la table ce matin, qui étaient pour les exercices. Fait que là, je dis, en tout respect, ça se peut-tu que ceux qui soient pour les exercices de confinement, ce soient eux-mêmes des personnes anxieuses? Un. Deuxièmement, ce sont elles-mêmes des femmes qui veulent perpétuer et assurer le matriarcat, en terrorisant les fillettes et les enfants. Donc, on va aller au téléphone. On en a un homme qui, lui, dit qu'il faut se préparer à toute éventualité. Bruno, bonjour. Bonjour, M. et dame. En tout respect, comme vous dites, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. OK. Juste avant qu'on commence, là, pour bien vous situer, êtes-vous un homme féminisé? Je ne pense pas, non. On vous écoute. On vous écoute. Non, bien, des choses arrivent, il faut être bien préparés. On forme nos jeunes à la drogue, alcool, on leur donne un cours de conduite obligatoire, on leur parle de sexualité, mais il y a des atrocités comme ça qui arrivent sur la Terre, et puis, il n'y a rien. Puis, ben oui, c'est anxiogène, c'est stressant, mais c'est sûr, je te dis, la vie est stressante. Fait que tant qu'à faire, préparons-nous comme il faut. Et puis, pour mettre du poids à mon argument, je dirais que si on se compare avec les États-Unis, on a moins d'incidents et beaucoup, beaucoup moins de victimes, et encore moins avec le temps qui passe. Si vous comparez Dawson à Polytechnique... Non, mais pensez-vous que c'est à cause des exercices de confinement qu'on a moins d'événements comme ça? Absolument, madame. Les gens ont réfléchi avec le temps, trouver des solutions, limiter les victimes, les dommages, les blessures, trouver des façons de décourager le gain, de faire une pareille acte. Mais vous pensez qu'en donnant un exercice de confinement à un enfant de 7 ans, ça va faire en sorte qu'il va avoir moins de possibilités d'un tireur fou dans l'école? S'il est bien préparé à bien réagir, je ne peux pas empêcher que l'atrocité se produise. Mais même à 7 ans, s'il est bien protégé, s'il est conscient que la chose peut se produire, même s'il est au Canada et même au Québec, je n'ai pas d'enfant, je ne veux pas en faire à moi, mais si j'en aurais, j'irais dans ce sens-là. – Et si votre conjointe n'était pas d'accord avec vous? – Je vais essayer, c'est ma conjointe, de faire valoir mes points avec douceur. – Une espèce d'irrespectueux. Vous faites bien de ne pas vous reproduire. – Je pense que c'est mieux de même, vu ce qu'on voit, le résultat final. Finalement, avant de recrocher, je dirais que j'ai ma cote personnelle, je dis que non, ce n'est pas moi qui se sous-estime, c'est tous les autres que je sous-estime, et certains encore bien plus. – Le mépris est fumant de votre bouche. – Bonne journée, Bruno. – Allez, restez, restez seuls, n'allez pas, non. Il y a des hommes qui sont mieux seuls plutôt que d'aller emmerder des femmes. Et ça pourrait que vous soyez de ce type. Bye, Bruno. – Mais c'est comme, ça part bien. Vous voyez, il y a autant des hommes qui ont peur de tout, là. – Oui, mais pour des raisons bien différentes. – Écoute, le mépris, c'est hallucinant comment certains hommes sont méprisants envers les femmes. Fort heureusement, Bruno, et c'est très respectable, a décidé de ne pas se reproduire. parce qu'il va être incapable, il est tellement autoritaire, il a tellement été écrasé quand il était jeune, il s'est identifié à l'abuseuse, et il va écraser sa conjointe. Puis si elle n'est pas d'accord, il va la manipuler tranquillement, avec douceur, il va lui faire comprendre qu'elle est dans le champ, que c'est une cervelle d'oiseau. Mais quel mépris! C'est plein de Bruno au Québec! Merci, Bruno, d'avoir appelé, parce que vous existez et vous êtes nombreux. – Mais moi, j'essaie de comprendre, puis c'est pour ça aujourd'hui que ça va être intéressant, l'émission, puis on y va en débat, là, pour ou contre, c'est rare qu'on fait ça, habituellement, c'est plutôt raconté de nous, mais pour ou contre, les exercices de confinement pour les élèves du primaire. Moi, je fais vraiment la différence. Si ça se fait au collégial, c'est à la limite, là. Ça ne me dérange pas, c'est des adultes. Mais au primaire de... Hé, j'ai même eu tantôt, quand on en parlait dans l'émission du matin ici à Québec, un message via texto qui est rentré, il y a un exercice qui se fait en CPE. CPE! Sauf qu'on ne dit pas tireur fou. J'espère, il y a quelqu'un qui a eu une petite lumière de lucidité. On dit, c'est en cas qu'il y a une mouffette qui rentre. Ça fait que là, on fait le même exercice, mais en cas que c'est une mouffette, puis là, on leur donne un sous-son pour qu'ils gardent le silence. Honnêtement, là, ça donne-tu de quoi, là? Le tireur va arriver avec une carabine. L'enfant va-tu paniquer? Ben non, il y a eu une pratique en pensant que c'est une mouffette. Il va être prêt. Lui, à l'enfant, il s'est pratiqué avec une mouffette. Le gars arrive avec une mitraillette. L'enfant va savoir comment réagir. On va lui donner un petit sous-son. C'est épouvantable. Écoute, Josée, j'ai dit et je répète, lorsque la société, notre société, sera matriarcale, mur à mur, ce sera une société très inférieure et gênante. On va là... J'ai ça quand vous sortez cet argument-là, t'as le temps, t'as le temps, t'as le temps. C'est pour ça que vous avez dit que j'allais perdre la bonne humeur. On va là à la pause et au retour... Mais t'as raison, je suis d'accord avec toi. Oui, mais c'est l'argument, mais ça, c'est la faute des femmes encore. C'est parce que, oui, je comprends, à force de faire l'émission avec vous, que l'homme qui a été écrasé va développer. Mais donnez-lui un peu de responsabilité. Ça se peut que ça soit un épais aussi, tout court, là. C'est pas juste la faute de sa mère, là. Écoutez, vous avez entendu, Bruno, dans le peu qu'il a dit, là, c'est hallucinant de comparer des exercices de confinement chez des enfants du primaire au cours de conduite obligatoire. Bruno, 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 oui, vous n'avez pas d'enfants, c'est une maudite bonne décision, vous ne l'avez pas, vous n'avez pas le respect minimal, vous n'avez pas la compréhension minimale, vous n'avez pas le jugement minimal pour être père de famille. On va là à la pause, Doc. Merci, Bruno, d'avoir appelé. Ben oui, mais j'en veux d'autres, là. Moi, j'aime ça, c'est bad. J'aime ça. S'il y a des gens qui ont des bons arguments, peut-être que moi, je n'ai pas vu, bien, réservez votre circuit téléphonique. Raconte, mais ce que j'aimerais beaucoup aussi, l'émission sert à ça, à parler du vrai vécu des gens. Ce matin, vous avez droit à votre opinion puis juste la dire, mais ça serait le fun d'avoir des parents qui ont des enfants qui l'ont vécu, l'exercice, puis comment les enfants, dans quel état, sont revenus à la maison. Il y en a qui doivent voir ça comme un jeu, là, c'est sûr. Mais il y en a d'autres plus sensibles qui ont peut-être été interpellés puis qui ont vécu ça différemment. Mais ce qui est intéressant, dans toutes ces maudites niaiseries féminines-là... Arrêtez avec ça! Donc! Supportés par de triples maillets, ce qui est intéressant et ce qui est inquiétant, c'est que ceux qui sont traumatisés par ça, c'est toujours nos meilleurs prospects pour le futur. C'est toujours nos enfants plus intelligents et plus sensibles. Ça ne vous inquiète pas, gang? On va aller à la pause là-dessus. Moi, c'est ça qui m'interpelle. Je commence à être écoeuré quand on s'acharne à tour de bras sur notre future élite sociétale. Vous savez quoi ça me fait passer ce matin, notre conversation des dernières minutes? Moi, c'est comme mon mari. Si je vais aller à une place et que c'est à 9h, je dis que c'est à 8h30, comme ça, je vais être sûr qu'il va être prêt. Mais vous, quand c'est le temps d'aller à la pause, il faut que je le dise deux minutes d'avance pour être sûr que j'aille à la pause. C'est ça, les hommes de ma vie. Alors, on va à la pause. C'est à maintenant, on est pas dessus. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogéco. Doc Mayou. Doc Mayou et Josée. Et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Et Josée Arsenault. Aujourd'hui, c'est formé le débat, mais je serais très curieuse, moi, personnellement, d'entendre des histoires de parents que leurs jeunes enfants du primaire ont eu à faire les exercices de confinement au cas où un tireur fou entrerait dans l'école. C'est épouvantable. Bon, moi, je suis comme vous là-dessus. Je trouve que c'est... On les a sortis, c'est pas la première fois qu'on en parle. L'anxiété chez les jeunes, c'est un jeune sur deux qui est anxieux. Puis moi, je trouve que ces exercices-là de surprotection, ça contribue, selon moi, à faire monter l'anxiété chez certains jeunes. Définitivement. Alors, l'hystérie féminine contribue parce qu'elle est contagieuse. Maintenant, il y a des pères hystériques aussi, là. Mais l'hystérie est d'abord féminine. D'ailleurs, j'invente rien, là. Si on regarde dans les livres de psychologie et de psychiatrie, la personnalité hystérique, c'est les femmes. Alors, les hommes sont violents, ils ont toutes sortes narcissiques, etc. Mais ils sont beaucoup plus rarement... Écoute, c'est un ratio de 7-8 pour 1. À ce point-là, oui. OK, c'est les femmes insécures, c'est les femmes qui ont peur, c'est les femmes hypochondriques... Non, 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 non. Non, non, non. Une hystérique, elle exagère et elle dramatise outrancièrement. C'est une drama queen. OK. Tout devient un drame. Elle crie, elle s'agite pour des niaiseries, n'a pas de jugement. Puis, c'est l'exagération et la dramatisation, principalement, qui caractérisent l'hystérique. OK. Ou maintenant, ce qu'on appelle la personnalité hystryonique. Parce que le mot personnalité hystérique dérangeait. Mais il y en a que... Oui. Ça, c'est correct. Puis, vous, avec l'expérience que vous avez, vous êtes capables de faire la différence des genres. Moi, c'est juste que je trouve ça plate que ça revient tout le temps à ça. Mais si c'est ça la réalité, il faut la dire. On se comprend, là? Oui. Bon. Mais, là, on parle d'hystérie. Mais dans des cas, comme on parle de ce matin, de faire des exercices de confinement, je trouve qu'il y a autant de directeurs de commissions scolaires hommes, des directeurs d'écoles hommes, des professeurs, du personnel qui sont tous rencontrés. Puis, en plus, c'est des exercices, là. Puis, c'est une façon de faire qui est organisée par la SQ très masculine, la SQ. Donc, on n'est pas dans l'hystérie. C'est du monde qui pense qu'ils ont raison. C'est-à-dire la conception, le projet. Ceux qui conçoivent ce genre d'idiotie sont des hystériques. Et dans le système de l'éducation, au niveau du gouvernement, il y a énormément de femmes. Et ça a été conçu par des hystériques. Malheureusement... Et ce n'est pas parce que ça a été conçu par des hystériques et appliqué. Et les endroits où ça va le mieux, on va les féliciter, c'est lorsqu'il y a eu beaucoup de dramatisation autour de ça et d'exaggeration. Je vais vous donner un exemple, OK? Puis, juste parce que je ne vais pas en faire un débat à une femme, là, mais juste pour être sûr que moi, je comprenne bien. Admettons que je suis une hystérique, OK? Puis, je vous dis, là, Doc Mayhew, l'émission, là, n'importe qui peut rentrer dans le studio, là. Il n'y a pas de gardien de sécurité. Il n'y a pas personne. Là, dorénavant, nous autres, probablement, on va être ensemble dans le... Là, vous, vous êtes à Trois-Rivières. Moi, je suis à Québec. Admettons qu'on travaille ensemble. Là, je dis, là, là, on va avoir un gardien dehors pour surveiller la porte en cas qu'il y ait quelqu'un qui veut nous attaquer. C'est déjà arrivé dans une station de radio de Montréal qui est arrivé quelqu'un à pleine nuit. Bon, mettons, je suis stéré. Je suis une femme. Vous, comme homme, vous allez dire, bien, voyons donc, là. T'es en train de virer folle. T'es en train... Mais pourquoi que dans un cas comme ça, même si le projet vient d'une femme, que l'homme ne dit pas « Wow, on va prendre un moment de réflexion puis je pense qu'on va te calmer un peu. » Parce qu'on est dans une société matriarcale et c'est les femmes qui mènent. Et c'est très malvenu pour un homme de dire « Écoutez, ce projet-là est hystérique, dramatise outrancièrement et nettement exagéré et va à l'encontre du mieux-être des tout-petits. Va créer une anxiété qui n'est absolument pas nécessaire et va beaucoup plus leur nuire dans leur développement que de les aider. » Ça ne passerait pas, ça. Moi, je peux comprendre, dans un couple, le gars va donner raison à sa femme parce qu'il veut continuer à avoir du sexe. Mais dans une organisation... Non. Dans une organisation, si le projet est origine d'une femme, l'homme qui va s'y opposer va être traité nécessairement de misogyne et de sexiste. On va aller au téléphone. On va parler avec... Marie-Claude qui vient de quitter. Marie-Claude, ça aurait été intéressant de lui parler parce qu'elle posait la question « C'est quoi la différence entre ça et un exercice d'incendie dans les écoles? » Bien, moi, j'ai le même point en passant. À l'école du primaire, je suis à peu près certaine que c'est à cause de l'anxiété chez les jeunes, jeunes, jeunes aussi. Non. Pas du tout de la même chose. Les exercices d'incendie. Non, non. C'est parce que qu'est-ce qu'on fait dans un exercice d'incendie? C'est qu'on dit aux enfants « Vous suivez la maîtresse. » Bien oui, mais ça a même affaire avec le confinement. Tu suis la maîtresse. Non. Tu te caches dans le fond de la classe. Non, bien justement, là, il y a un confinement puis il y a toute une histoire puis le « Non, non, non. » Puis là, le gros méchant va-tu venir? Tandis que l'autre, il s'agit de sortir de façon organisée. C'est tout. Pas compliqué, les exercices d'incendie. On sort de façon organisée. Moi, je connais une petite fille qui a donné pas mal d'anxiété, les exercices d'incendie. Bien, ça dépend comment c'est fait. Puis ça dépend de la réaction. Vous savez, si les enfants de troisième année sont avec une enseignante qui est une femme adulte, qui reste calme et qui dit aux enfants « Vous me suivez. » Et voici ce qu'on va faire. Oui, mademoiselle. Aucun problème. Pas d'anxiété dans le groupe. Je vais vous donner un exemple. Parce qu'il y a des journalistes qui ont suivi un exercice de confinement qui s'est fait dans une école pour savoir comment ça allait se produire. OK? En 30 secondes, tout est fait. L'alarme, les enfants étaient dans le fond de la classe, la barre de sécurité, de la porte était bien installée. Sauf que dans une classe, la professeure avait de la misère à bord à la porte. C'était un exercice puis elle était stressée. Ah! Imaginez dans la réalité, vous. Ah! Gardons ça! Fait que ça, imaginez les élèves qui voyaient la professeure avec de la misère à bord à la porte. C'est pas stressé à ça? Mon doux Jésus! Il y a des enseignantes qui sont hystériques. Vous êtes dans le monde où Jésus a matiné. Ah! Quelle découverte ce matin! Ben oui, ça existe. Et ça, les élèves de sa classe-là, ils ont tous été fortement affectés, certains traumatisés, pas par l'exercice, par la réaction de la grande qui n'en est pas une. Alors, lorsque tu as mentionné tout à l'heure, formation des adultes pour certains éléments, il arrive un tremblement de terre, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Ben écoute, rassembler les grandes puis essayer de leur faire un petit débriefing et ça va être bien correct. Puis lorsqu'il arrive quelque chose, elle hausse le ton de voix légèrement et dit « Hey, boys! Voici ce qui va se passer. En rang, les copains. Tout le monde va suivre le rang, vous allez voir. Les canetons vont suivre la mère Cannes. » Mais j'aimerais vraiment ça, moi, s'il y a des parents qui sont d'accord avec ça, cette mesure-là, puis j'aimerais ça juste le savoir, valider, c'est-tu vous qui êtes anxieux? C'est-tu vous qui avez peur? Puis que c'est comme une façon, je ne sais pas, par procuration, de vous rassurer vous-même? Ben oui. Les mères hystériques engendrent beaucoup de peur chez leurs enfants et différentes mesures, différents moyens, différentes mesures qui ne sont pas efficaces, mais qui vont faire monter, grimper inutilement le niveau d'anxiété chez leurs enfants. Alors, malheureusement, souvent, trop souvent, une mère hystérique traumatise son enfant par son exagération et sa maudite dramatisation. On va aller à la pause. Avez-vous été traumatisé par une mère hystérique? Pensez-vous que vous stressez votre enfant actuellement? Êtes-vous... Moi, j'aimerais ça parler avec des professeurs, de parler avec du personnel de l'école, avec des parents qui ont des enfants qui ont eu ces exercices-là? Avec votre expérience, qu'en pensez-vous? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composé, le 670-9330. Doc Mayhew et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault, au réseau COGECO. Pour ou contre les exercices de confinement en cas de tireurs fous dans les écoles du primaire du Québec? C'est notre question. Ne vous gênez pas. Je sais que ça appartirait de l'émission, avec Bruno qui a appelé et vous, que vous avez dit tous les bains qu'ils ne se reproduisent pas. Ça doit être plus stressant d'appeler, mettons. Mais en tout cas, bref, vous pouvez réserver votre circuit téléphonique et on va vous écouter. N'est-ce pas, Doc? Doc, n'est-ce pas? À moins qu'il n'y ait des raisons graves et sérieuses de conclure au plus sacrant. Je comprends, je comprends, mais vous avez droit à votre opinion, à votre liberté d'expression et c'est intéressant. Moi, j'adore ça, la formule débat. Moi, j'adore ça. Alors, expliquez-nous votre point de vue. Moi, je vais vous raconter, je vais vous lire un courriel qu'on a reçu. Oui. Il y a quelques années, un homme est entré à l'école de ma fille armée. Elle était en maternelle. Elles ont été confinées environ six heures. Depuis, il y a des pratiques côte blanc. Ma fille n'est pas du tout de nature anxieuse et est maintenant secondaire 2. Depuis, à chaque fois où il y a une pratique de confinement, elle fait des cauchemars pour environ une semaine. Même s'il n'y avait jamais eu d'exercice avant l'événement, ils ont tous bien réagi et aucun blessé. Je crois que ces pratiques sont inutiles. Alors, dans le cas qui est cité, c'est une enfant qui a vécu un événement marquant. Et par la suite, par les fameux exercices, il y a un rappel. Donc, il y a un rappel de l'événement stressant. Et ce rappel-là devient traumatisant parce que c'est un rappel inutile. Autrement dit, on empêche cette petite fille-là de prendre l'événement qui est survenu, de le mettre dans un tiroir qu'on appelle la mémoire ancienne. À chaque année, à chaque exercice, elle est obligée de ramener dans le tiroir de la mémoire récente cet événement-là dont elle essaie de se distancier. C'est vraiment... C'est quasiment comme quelqu'un qui a un choc post-traumatique parce qu'il a fait la guerre et qu'on y met des coups de mitraillette à côté de la tête. À chaque année. C'est un peu ça. Oui, exactement. C'est la même chose. Alors que l'être humain a besoin, on a trois gros tiroirs dans notre classeur de mémoire. La mémoire immédiate, la mémoire récente et la mémoire ancienne. La nuit, qu'est-ce que notre cerveau fait? Il fait passer des dossiers d'un tiroir à l'autre. C'est intéressant, ça. Oui. C'est la nuit que ça se passe? On fait le tri? On fait le ménage? Oui, c'est la nuit. Et il y aurait des bonnes variantes individuelles. Et s'il y a des neuropsychologues à l'écoute, n'ayez pas peur d'appeler, de me corriger, de me critiquer. Je suis très ouvert à une opinion professionnelle dissidente. L'imbécillité me fait réagir, mais l'opinion dissidente est toujours bienvenue. Mais c'est pour ça qu'il y a des gens, on va continuer sur notre sujet, mais ça, moi, je trouve ça tellement intéressant. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne se souviennent pas pantoute de leur enfance parce qu'ils ont eu des événements que leur cerveau a jugé qui est aussi bien qu'ils ne se rappellent pas. C'est tout ça? Oui, qui a été remisé soit dans le tiroir de la mémoire ancienne et le tiroir bord. Il a été borré. Mais des fois, à l'âge que leur fille du présent a, ça se trouve, le tiroir, parce qu'on vécu quelque chose à l'âge que leur fille a. Oui. Tu sais, je vais donner l'exemple concret. Quelqu'un qui est agressé sexuellement à l'âge de 8 ans, quand leur fille de 8 ans arrive à cet âge-là, c'est comme s'il y avait un réveil, là. La clé a déverrouillé le tiroir de la mémoire ancienne et a ramené ça dans le tiroir du haut, la mémoire immédiate. Ah, maintenant, on fera quelque chose là-dessus. Moi, je trouve ça vraiment bien. J'en connais plein de gens qui ne se souviennent pas du tout de leur enfance. Ben oui, ben oui. Ben oui, il s'est remisé dans le tiroir de la mémoire ancienne et la clé est barrée et parfois, la clé est jetée. Oh! Donc, pour en revenir à notre histoire pour faire venir un serrurier ou un psychologue ou un psychanalyste et refaire une clé pour pouvoir débarrer. Donc, on parle de ça parce que l'auditrice disait que sa fille avait eu un homme qui est entré armé dans leur école et que le fait que maintenant, il y ait des exercices chaque année, ça lui rappelle cet événement traumatisant-là. Inutilement. Oui. Parce que c'est un... Et d'autant plus que ça s'était bien passé qu'elle a dit. Tu sais, quand elle est arrivée, tout s'est bien passé, l'exercice. Oh! Quand l'événement traumatisant... Ils ont tous bien réagi, les enfants. Lorsque la tragédie est bien arrivée, l'enseignante de maternelle a bien réagi. Bravo. Tout le monde, toute la classe a bien réagi. Là, ils refont ça. Parce que l'enseignante de maternelle a bien réagi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait comme la mère canne avec ses huit cannes derrière elle. Elle a suivi le bon chemin et les cannetons se sentaient en confiance de la suivre. C'est ça. Exact. Pas plus compliqué que ça. On va aller au téléphone. Oui, allons-y. Mais je vais le dire pareil tout de suite en cas qu'on change de sujet. Je reviens. C'est la même chose que vous parliez tantôt. La mère anxieuse va faire sûrement des enfants anxieux. Il arrive... Je reviens encore aux histoires d'agressions sexuelles. Moi, vous me direz si vous êtes d'accord aussi. Je me rappelle d'avoir fait des entrevues et on me disait que, admettons que la petite fille arrive et elle disait à sa mère « Maman, grand-papa a mis sa main dans mes petites culottes. » Bon. Et là, la mère « Quoi? Non, 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 ça n'a pas de bon sens. » C'était pire pour l'enfant que le geste du grand-père. La réaction hystérique faisait aussi mal que le... C'est-à-dire, la réaction hystérique de la mère cristallise l'événement en un traumatisme. Alors que, dépendamment de ce qui est arrivé, ça aurait pu demeurer dans la tête de l'enfant un événement inacceptable. Je comprends. On va parler avec Rocky de Lévis. Bonjour, Rocky. Bonjour, Josée. Bonjour, Doc. Oui, bonjour, Rocky. Ma conjointe travaille dans des écoles. On a une cité pratique-là chez nous qui s'appelle un cas de mauve. Et je dirais à la base, moi, premièrement, je ne pensais jamais dire ça un jour. Je suis d'accord avec le Doc. c'est la maman hystérique qui rend l'enfant hystérique. Juste un exemple bien banal, je sors du sujet, mais j'avais des enfants de mes amis qui ne voulaient pas aller faire des manèges au guéri de la capitale. Mais si j'y allais, ils y allaient. Mais avec maman, ils ne voulaient pas y aller. Je pense que c'est pareil pour les pratiques de feu et les pratiques de cas de mauve. C'est comme la dame qui a tiré les chaises et les tables et tout l'ameublement de la classe devant la porte. C'est effectivement d'un extrême à l'autre. Il y a du coup de traumatiser. Même un adulte, je pense, aurait été traumatisé de voir quelqu'un... Savez-vous par quoi que les enfants vont être... Deux éléments qui vont traumatiser les enfants de la classe. Le bruit et la désorganisation de la classe. Alors, c'est une mesure... Ma conjointe est éducatrice et elle hoche de la tête en même temps que vous parlez. Elle est entièrement d'accord. Avez-vous pensé que quand on déménage tous les cossins d'une classe dans la porte, que ça fait un bruit énorme et ensuite, c'est tout désorganisé. Là, les enfants se regardent et là, ils ne comprennent plus. On fait quoi, là? Là, il faut que vous alliez vous cacher en silence. Oui? Combien de temps? Là, mademoiselle ne le sait pas. On est d'accord avec vous sur le fait que c'est juste les éducateurs, les professeurs qui devraient avoir la formation, point bord. Ce n'est pas compliqué. Tentant le cas de mauve, le prof ou l'éducatrice, elle dit, les amis, on s'en va là, on barre la porte, point bord. C'est fini, là. Il n'y a pas de... C'est ça. C'est tout. Il y a de faire l'ameublement et puis de... Écoutez, il y a une mesure, les hystériques, là, elles ne sont pas prévues. Qu'est-ce qui arrive en cas d'une bombe? parce que de plus en plus, il y en a qui se font sauter. Est-ce qu'ils ont prévu ce qu'ils vont faire avec les enfants en cas d'une bombe? À Outlast, on m'a cité, il y a eu 450 morts parce qu'il y a une espèce de fou qui a mis un troc d'engrais chimique en bas, devant la façade de l'édifice, 450 morts. Il y avait-tu prévu ça? Non. Est-ce qu'on a besoin de prévoir ça? Non. Merci beaucoup. C'est réglé comme ça. Merci beaucoup de votre collaboration. Il est sur le terrain? On a Luc, pas Lucie, Luc qui écrit. Il dit, bon matin, je ne suis pas d'accord avec votre opinion. J'ai quatre enfants qui aujourd'hui sont dans la fin vingtaine. Je les ai toujours éduqués en fonction du pire. Selon l'époque, les risques changent, c'est évident. Mais nous sommes responsables, en lettre majuscule, de les préparer à faire face à la vie. Tout est dans la manière de faire et l'approche. En terminant, selon moi, ignorer les dangers potentiels représente une négligence et cela implique tous les dangers. Justement, les exercices servent à s'entraîner pour s'améliorer et c'est là que tu peux manquer ton coup, pas dans la vraie situation. Je ne vais pas aimer ça être sa fille, moi. Merci. Oui, vas-y, je t'écoute. Non, non, je vous entends. Elle me reste. Elle me reste. En fonction du pire. Ça, ça veut dire, tu rencontres un gars, attention, il va s'essayer, il va mettre la main dans ta brassière. Fais attention, si tu vas à l'école, tu vas peut-être traverser la rue puis glisser, on ne le sait pas. Fais attention, c'est glissant matin, tu vas remettre tes souliers à crampon. Ça doit être fatiguant, ça. Éduqué en fonction du pire. Et cet homme-là, qui est un émule de Bruno, ceci est en exemple. J'aimerais ça parler à sa conjointe. Alors, si vous avez un Bruno ou un Luc comme conjoint, pourriez-vous nous appeler, mesdames? Surtout si vous avez des enfants avec ces beaux os-là. Alors, il éduque, ce charmant Luc, éduque en fonction du pire. Et le meilleur, lui, cher Luc, non, 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 il faut éduquer en fonction du pire, Josée. Ah bon? Mais je serais curieuse, moi, de parler à ses enfants puis de connaître leur taux d'anxiété puis d'insécurité. Leur fille. Leur fille. C'est que, cher Luc, en éduquant vos enfants en fonction du pire, vous avez fait une belle gonzesse dominante de vous et êtes un serviteur du système matriarcal. Doc Mayhew. Oui. Ça aurait été plus le fun parce que c'est lui qui écrit, il s'expose à ce qu'on commente. Ça se peut-tu qu'un homme comme ça, qui élève ses filles, ses garçons en fonction du pire, bien, ça fait en sorte que lui, il est vu en héros qui pensent, qui pensent. Il se met en position de, moi avec moi, vous êtes en sécurité, mais faites attention à tout le reste. Comprenez-vous ce que je veux dire, oui? Ben oui. Ben oui, tu refrases ce que je viens de dire. C'est qu'il se met en position de dominant. Il domine ces pauvres petits êtres humains qui ne demandaient qu'à être éduqués en fonction du pire. Et lui, il a les réponses. C'est pas un accompagnateur. Je suis la voix, la vérité et la vie, a dit le Christ. Syndrome de Dieu. Oui, je suis la voix, la vérité et la vie. On va parler avec Stéphane de Québec. Bonjour, Stéphane. Oui, bonjour à vous deux. Stéphane, j'ai envie de faire un preacher de moi-même ce matin. Alors, arrêtez-moi. M. M. Mailloux, ce matin, j'ai écouté votre expérience abominable avec vos bâtons de ski. Ça ne sera peut-être pas adéquat ce que je vais vous dire, mais je vous ai entendu dire un matin 69 ans. Je suis allé faire une recherche et je me suis aperçu que c'était votre anniversaire hier soir. Ah, c'est vrai? Alors, bonne fête en retard, M. Mailloux. Côline, j'ai marqué ça. Même si M. Mailloux, vous vous encolissez pas mal parce que vous avez eu deux jours d'enfer et que ça n'a pas été une fête pour vous, mais malheureusement, je voudrais juste vous souligner cette belle année de plus pour vous et puis bon, écoutez, là. Je suis vraiment gênée, Stéphane. Bonne fête, M. Mailloux. Oui, c'est parce que j'ai eu un mauvais... J'ai appris en même temps il y a quelques jours que, écoute, on avait volé, les deux niveaux de gouvernement m'avaient volé 65 200 dollars je l'ai à la source. C'est-tu fâchant? Ça, ça veut dire que tu en gagnes le double au moins. Écoute, je vous plains. Non, non, mais écoute, il m'en reste 98 000, c'est vrai, mais l'État voleur m'a soutiré... Mais ça, c'est juste la radio, ça, c'est pas psychiatre. Oui, m'a soutiré à la source... C'est pas psychanalyse non plus. As-tu pensé? Oui, oui, je pense, je calcule. 65 200 dollars retenus à la source par les deux États voleurs, fédérales, provinciales. Moi, je vous écoute puis je me dis ça me prend un agent. Mais écoute, 69 ans, une patte sur le cul, ça glace plus souvent qu'à mon tour. Ah, c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Il vous en reste 98 000 clients puis ça, ça comprend pas la psychiatrie ni la psychanalyse ni tout ça. Ah, je vous plains, vous faites pitié un matin? Ah, ça n'a pas de bon sens. On va partir de pétillons. Non, comment ça s'appelle la ruche, là? Comment ça s'appelle du socio-financement pour être capable de mieux vous faire vivre? Non, je veux pas de socio-financement. Pourriez-vous me laisser mon salaire dans mes poches puis je paierais des taxes à la consommation comme tout le monde? Pouvez-vous me laisser tranquille à 69 ans? Parce que, José, quand je suis sur le cul sur la glace, il faut que je me relève avec mes béquilles, c'est de la peau. Non, mais ça, je le comprends. Je me cogne. Mais ce que ça vous fera mal au temps même si vous donniez juste 25 000 à l'impôt, là? C'est sûr, ça vous fera mal au temps. Bon, alors, Stéphane, écoutez, je n'ai aucune sympathie de cette chère José. Aucune, mais pas à ce sujet-là. Que vous tombiez sur la glace, oui. C'est parce que je vous imagine, M. Mayfou, dans la neige avec mon... Stéphane! Imaginez-vous que quand je tombe et je me cogne, je sacre pas à peu près. Mais ça, là, je le compatis avec vous, là. Mais Stéphane, appelez-vous pour souhaiter bonne fête ou vous aviez aussi un point. Non, 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 j'ai pas envie non plus que tout le monde commence à prendre la fête. C'était pas ça l'important. Moi, je suis absolument contre les confinements comme ça. J'ai... Je remarque que les deux enfants de ma soeur, elle a un enfant... Elle a un enfant garçon et elle a un enfant fille. Sur la fillette, il y a eu vraiment des réflexions et puis des questions qui se sont fait poser de la petite fillette à la mère. Mais les réponses, puis moi, j'étais présent, puis je voyais bien que la fillette ne conçoit pas ça de la même façon que la mère. Tout ça concrètement, parce qu'il y a beaucoup de préambules, mais c'est quoi vous voulez dire? Concrètement, moi, je suis contre ça, les stressés, puis les niais. Ils vont l'apprendre avec les années. Pas besoin déjà de leur montrer tous les problèmes qu'on peut voir planétairement. Je ne sais pas, laissons vivre un peu leur jeunesse avant de leur montrer des affaires d'adultes. Merci beaucoup, Stéphane. Oui, ça m'a fait plaisir. Bonne fin, M. Mayot. Au revoir. Merci. On va aller à la pause. Moi, je vais décompresser ça un peu quand je pense à toute l'impôt que vous payez. Et au retour de la pause, on va parler avec Jonathan Delongueuil. Son père imaginait le pire partout. On va voir ce qu'il a à nous dire à ce sujet. Pour rejoindre l'équipe du FN 93, composez le 670-9330. Doc Mayot et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault au réseau COGECO. Je vais le dire, on va continuer l'émission, on va payer le salaire du Doc. Si vous ne comprenez pas, vous aurez écouté le podcast. Mon âge et mon infirmité devraient être un facteur allégeant de l'impôt à payer. OK. On continue avec notre sujet. Pour ou contre le confinement dans les écoles en cas des élèves du primaire en cas qu'il y ait un tireur fou qui se présente à l'école. Tantôt, on a eu un auditeur Luc qui nous a écrit pour nous dire que lui, comme père, il a élevé ses quatre enfants toujours en fonction du pire. Vous avez commenté, on a commenté et on a Jonathan qui est au bout du fil. Il nous appelle de Longueuil et lui, son père, imaginait le pire partout. bonjour Jonathan. Oui, bonjour José et bonjour Doc. Jonathan, on vous écoute. Oui, c'est ça, moi j'avais une petite anecdote pour vous. Je suis totalement d'accord en passant que l'anxiété est très contagieuse des enfants envers les... plus des parents envers les enfants. Oui. Moi, mon père, c'est ça, il est non-voyant donc naturellement, il imagine toujours le pire pour nous et ça nous a bien contaminés. À quel point? Au point, mettons, ma soeur, ça faisait des crises de panique, elle ne voulait pas aller à l'école parce que lui, c'est plate, mais il n'y a pas de contrôle sur le monde extérieur donc sa façon pour lui de nous donner une certaine sécurité c'était de nous faire comprendre qu'il connaissait le pire de ce qui pouvait arriver mais dans la réalité, il ne pouvait pas rien faire. C'était assez anxiogène comme soupe pour grandir si on veut. Donc je suis très très d'accord qu'il faut faire attention. Jonathan, la question qui tue. Oui. Est-ce que c'est votre père qui vous a enfanté? Non, non. C'est ça que j'avais dit un peu auparavant, j'ai peut-être oublié de le dire mais il y a eu on pourrait dire c'est devenu exponentiel avec ma mère donc elle aimait ça je ne sais pas elle en rajoutait. Oh 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 l'enfant teresse en remettait. Savez-vous maintenant pourquoi? Pourquoi l'enfant teresse enormie? Je pense qu'elle était juste très sensible en même temps elle était un peu son guide parce que mon père est non voyant elle faisait le rôle de guide donc peut-être que ça la stressait avoir ce rôle-là ou ici je ne sais pas mauvaise réponse Ah non? Non. Ok. Quel impact regardez quel impact que ça a eu le fait que votre génitrice en remettait quel impact que ça a eu sur votre soeur et vous? Ben nous ça ne nous a pas mis en confiance Bon étant pas en confiance qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas en confiance? On est stressé On est stressé et on se colle derrière et en dessous des stressants Ouais ouais c'est ça mais ouais non c'est ça vous avez raison Ah elle en a profité pour utiliser votre père qui était aveugle pour maintenir son hégémonie sur vous et sa domination sur vous et votre soeur C'est pas trop chic Ah c'est ouais c'est pas il me faudrait que j'analyse tout ça à la tête reposée Oui vous allez analyser ça à la tête reposée Jonathan et là vous avez quel âge? 29 ans Vous avez 29 votre soeur a quel âge? Elle a 24 Elle a 24 ans Oui Quelle est votre relation avec votre mère votre génitrice à l'heure actuelle? Ben disons qu'avec mes deux parents c'est devenu plus une relation cardiale parce qu'au début Jonathan Jonathan j'ai pas dit avec vos deux parents ne noyez pas le cher poisson Oh c'est vrai j'ai dit là à la fois parce qu'ils sont pas symbiotiques Oui mais c'était un problème ça aussi il a fallu que je me dis symbiotiques de tout ça Je le sais Je le sais Je vous le dis la question comme vous dites de la mère j'essaie de prendre mes distances mais c'est comme pas facile Oui pas facile Ben c'est pas facile parce que c'est comme si je m'étais comme vous dites un peu collé sur elle donc c'est un peu pas sûr en dessous Ben en dessous c'est ça en dessous il faut que j'aille construire mes liens ailleurs Oui sûr c'est tel que tel en dessous c'est moins bon Mais c'est à ça que ça sert de créer des pâches chez l'enfant l'enfant se colle sur toi Oui c'est ça En dessous en dessous des bottines Tu marches dessus Ça donne pas les outils pour aller créer des liens ailleurs des liens plus importants C'est pernissieux vous êtes en train de suggérer accaparement accaparement ou accaparation accaparement s'accaparer Alors oui domination accaparement Ouh C'est pas beau hein Pas beau Pas beau Jonathan Il y a quelques conséquences il faut bien y penser avant d'entrer dans cette dynamique là Oui merci beaucoup d'avoir appelé En passant je vous admire beaucoup docteur Mayou donc je suis très content de vous parler aujourd'hui Écoutez je suis plutôt brinque-ballant Merci de nous avoir parlé Jonathan Bienvenue Au revoir Je suis un peu bancal pour utiliser des beaux mots le bancal veut dire une chaise que trois pattes Je trouve solide pareil sauf peut-être en hiver mais dans certaines circonstances glaciales Donc l'hiver cet hiver cet hiver me ramène me ramène à un niveau plus humble tu sais moi la nature la nature favorise chez moi l'humilité C'est sûr que faire le pain en glissant sur une roche puis en tombant les quatre fers en l'air c'est plus gênant Les trois fers en l'air oui c'est ça Doc Mayou Oui On a Sylvie qui écrit Je suis venue au monde en Europe dans les années 60 Retour au Canada et séparée de ma mère Chaque fois que j'écoute un film où il y a des sirènes qui annoncent un bombardement le poil me dresse sur les bras Lors d'une discussion avec ma mère que j'ai retrouvée éventuellement elle m'a confié que chaque fois que les sirènes se faisaient entendre elle nous cachait car ça la terrorisait à noter que je suis revenu au Canada vers l'âge de 4 ans alors ça part de loin tu sais pour nous expliquer avez-vous vu le film vous La vie est belle Non Avec qui ? Avant de dire non Voyons Roberto Benigni c'est comme ça Non ça me dit rien à première vue C'est tellement un beau film c'est incroyable ça se passe lors de la seconde guerre mondiale et rapidement ça fait des années que je ne l'ai pas écouté il avait gagné des Oscars d'ailleurs ce film-là mais ça explique une auditrice ça me fait penser l'exemple qu'au lieu de faire peur de dire à l'enfant d'avoir peur de la peur lui il a fait ça comme si c'était un jeu la guerre il était arrivé dans des camps de concentration les hommes d'un bord les femmes de l'autre lui il avait son enfant fait que tout le long qu'ils ont été dans ces camps de concentration-là il se faisait comme si c'était un jeu puis qu'il y avait des points à gagner si tu te caches en tout cas tout ça pour vous dire que l'enfant n'a jamais eu connaissance de la guerre parce que le père avait une attitude pas de victime ou encore d'apeuré l'influence de la réaction du parent sur l'enfant ça je trouve que ça le démontre clairement et c'est une auditrice qui nous a amené le point oui dans le cas de Sylvie elle a été séparée de sa mère à 4 ans oui et elle met le elle relie elle relie certains des éléments d'anxiété qu'elle pourrait ressentir aux sirènes et au fait que sa mère les cachait étant terrorisée supposément alors on a un élément supplémentaire dans le cas de Sylvie qui est l'anxiété de séparation alors oui il y a les sirènes il y a la réaction de la mère l'anxiété de la mère qui a été contagieuse mais Sylvie a un infardeau supplémentaire qu'elle traîne en dedans d'elle qui est la séparation d'avec sa mère à l'âge de 4 ans et pour une fillette d'être séparée de sa mère à l'âge de 4 ans c'est un des pires stressors qu'un être humain peut vivre encore pire que les sirènes on va aller à la pause là-dessus Doc au retour on veut vous entendre vous pouvez tout simplement nous partager votre opinion pour ou contre les exercices de confinement pour les élèves du primaire en cas où il y aurait un terroriste ou un tireur fou qui entrerait dans l'école et moi ce que j'aime particulièrement évidemment on est avec vous vous êtes petite carte avez-vous eu des parents comme Luc qui ont élevé leurs enfants en fonction du pire pour qu'ils soient prêts parce que vu que le père les a bien avertis ils vont vivre ça différemment et qu'est-ce que ça fait de vous quel genre d'adulte vous êtes maintenant ou encore avez-vous des enfants qui sont anxieux puis là vous commencez à comprendre peut-être pourquoi on va aller à la pause on veut vous parler pour rejoindre l'équipe du FM 93 composé le 670 93 30 Doc Mayou et Josée avec Doc Mayou et Josée Arsenault au réseau COGECO il est déjà 10h30 on veut connaître votre expérience votre opinion aussi ce matin concernant le confinement chez les élèves du primaire en cas d'un terroriste ou d'un tireur fou je suis en train de lire les courriels et il y en a plusieurs premièrement il y a des cas de blanc des cas de mauve des cas de noir c'est selon l'école il y en a que c'est confinement confinement il y en a qui font semblant que c'est un chien dangereux qui est rentré dans l'école encore là je sais qu'il y a des enfants qui ont peur des chiens après là il y en a qui disent c'est des moufettes il y en a qui disent la vérité bien la vérité qui est que ça pourrait être un tireur fou mais moi je pense aussi juste avant d'aller parler avec Rénald tu sais des fois même comme adulte tu sais tu le sais les possibilités qui peuvent arriver admettons que t'arrives de quoi même si tu le sais quoi faire il y en a qui gèlent tu sais on a déjà parlé dans l'émission on réagit tous de façon différente tu arrives lors d'un lieu d'accident il y a des gens qui vont être les premiers à aller porter secours puis il y en a d'autres qui vont geler dans leur chambre et ils ne seront pas capables de bouger imaginez un petit enfant de 7 ans ce n'est pas parce que c'est pratiqué avec une moufette ou un chien que c'est un tireur fou qui arrive dans l'école qui va savoir quoi faire c'est gênant l'hystérie féminine est vraiment apparaissante dans une société bon 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 on va aller parler et c'est important qu'on la dénonce l'hystérie les réactions hystériques ça oui qu'elles viennent principalement de femmes mais aussi de certains hommes c'est différent chez les hommes parce qu'on a eu des témoignages aujourd'hui et lui c'est une idéologie Luc ne l'a pas fait n'a pas éduqué ses enfants en fonction du pire à l'intérieur d'une réaction hystérique mais à l'intérieur d'une relation de domination afin d'établir son autorité abusive c'est très différent comme vous pouvez voir là l'hystérie c'est une chose mais on n'égligera pas l'autorité abusive de beaucoup de pères nouvelles vagues au Québec et qui s'en vante qui se vante de leur autorité abusive oh soyez sans crainte mesdames je ne dénonce pas un phénomène pour en abrier un autre élevé en fonction du pire c'est un peu ça qu'ils font l'école c'est des exercices en fonction du pire on est dans la même catégorie là c'est vraiment un appel que je vous lance pensez-vous que c'est une bonne façon d'élever en fonction du pire l'avez-vous vécu avoir été élevé en fonction du pire moi je pense que c'est en en jasant que ça va faire réaliser plein de choses à des auditeurs on va parler avec Renald bonjour bonjour José bonjour Dr Mayot oui Renald moi je suis un sismologue d'ailleurs José me connait oui Renald Duberger c'est ça je vais dans les écoles assez souvent pour parler des tendements de terre c'est des conférences surtout à nature scientifique mais on m'a demandé une fois d'aller dans une maternelle je n'étais pas préparé à ça du tout des petits-enfants de 4-5 ans j'ai dit ils vont s'endormir c'est un sujet qui est peut-être un peu trop scientifique pour eux pas du tout j'ai installé un poster je leur ai montré où ils étaient les tendementaires dans le monde qu'on avait aussi au Québec que c'était pas un phénomène aussi mystérieux qu'ils croyaient parce qu'on constate une chose quand on explique aux gens un phénomène qui peut engendrer une catastrophe le fait qu'on leur explique scientifiquement comment il se produit on a déjà une partie de la peur qui peut s'atténuer et Réna est-ce que vous les avez fait se cacher dans le fond de la classe puis en tassant oui oui mais je leur ai posé la question qu'est-ce que vous feriez si maintenant il y avait tout à coup dans une seconde un tremblement de terre il y en a qui vont dire en dessous du corde de porte vous êtes 20 puis il y a juste un corde de porte c'est pas une bonne idée puis de toute façon si le corde de porte n'est pas dans une cloison portante ça donne rien j'ai dit mettez-vous vous avez des pupitres accrochez-vous après une patte du pupitre mais abritez-vous en dessous puis attendez que ça passe puis préparez-vous à vous déplacer avec le pupitre c'est qu'en anglais on dit dog cover and hold et puis on trouvait ça très très amusant ben oui ben oui écoute à la maternelle se traîner dans le corridor sous un pupitre Réna c'est pas votre meilleur c'est ce que vous venez de dire reprenez-vous oui oui ben ils vont je ne sais quoi faire en cas de tremblement de terre ben oui en cas de tremblement de terre vous leur suggérez de se mettre sur le pupitre puis ensuite de se déplacer avec le pupitre au-dessus d'eux c'est ce que vous dites pas se déplacer si le pupitre se déplace d'être prêt à se déplacer avec ah c'est le pupitre c'est ça que j'ai dit c'est pas la même chose ben oui et puis on a trouvé ça bien amusant mais il y a une chose que vous allez peut-être apprécier c'est qu'après le tremblement de terre du Saguenay j'avais un collègue à l'université où j'enseignais où j'enseignais qui est psychiatre puis lui et moi on a construit un questionnaire pour voir comment les gens avaient vécu la chose c'était un questionnaire très complet et dans ce questionnaire-là on posait la question suivante avez-vous senti qu'autour de vous après le tremblement de terre il y a des gens qui avaient besoin d'être assurés tous les gens répondaient oui autre question un peu plus loin avez-vous senti le besoin vous-même d'être assuré personne n'avait senti le besoin d'être assuré c'est curieux hein ben oui c'est curieux puis l'autre question que j'ai posée le docteur Mayot qui m'a surpris j'ai demandé aux gens s'ils achetaient des billets de loterie puis combien ils en achetaient puis il y en a qui n'en achetaient pas du tout puis j'ai constaté que ceux qui passaient facilement à travers le traumatisme du tremblement de terre c'est ceux qui achetaient le moins de billets de loterie ou qui n'en achetaient pas du tout autrement dit les gens qui ont l'impression de ne pas contrôler leur destinée que ce qui leur arrive c'est de la malchance je suis né pour un petit pain ou la chance que j'ai c'est moi-même qui l'a fait c'est deux comportements différents ceux qui contrôlent leur destinée ou qui ont l'impression de le faire sont moins traumatisés que ceux qui n'ont pas l'impression de contrôler leur propre destinée s'est posé la question allez-vous à l'église croyez-vous en Dieu on n'a pas rentré dans le même genre Renal merci beaucoup de nous avoir parlé merci au revoir on va parler maintenant avec entre nous autres des tremblements de terre au Québec on va mettre ça sur la glace on va parler avec Rosie de Neuville bonjour Rosie salut Josée salut Dr Mayour contente que les fêtes soient passées je m'ennuyais de votre émission je peux dire que je m'ennuie un peu de l'affaire allons Rosie on vous écoute ok moi juste pour vous dire de zéro de ma naissance jusqu'à ça que je commence le primaire j'ai été éduquée par une mère qui est tombée enceinte à 14 ans par son mari qui était très violent on marchait avec le bout de la carabine comme on dit elle était mariée à 14 ans oui pardon elle était mariée à 14 ans ma mère elle était mariée à 14 ans puis il fallait qu'elle se marie à 14 ans avec son mari qui avait 22 ans ok oui oui vous m'avez devancé quel âge j'avais le conjoint 22 ans ben oui fait que c'est ça elle a eu 13 ans je suis la 7ème puis moi quand j'ai commencé l'école j'avais hâte de commencer l'école parce que je voyais mes frères ma soeur plus vieille à l'école puis ils revenaient que le sourire mais ils parlaient leur sourire vite fait que j'ai appris avec des présentations par les pompiers les policiers ils faisaient des présentations à la salle d'auditorium sur justement les tremblements de terre la survie l'inceste j'ai appris plein de choses qui ont réveillé mon cerveau d'enfant de l'âge de 6 ans quand j'arrivais chez moi avez-vous dit l'inceste les pompiers les policiers vous parlaient de l'inceste les policiers oui dans ce temps-là il y avait eu des cas d'agression sexuelle par chez nous moi je viens du bas du fleuve ben moi ce que je savais pour ce que j'ai su plus tard c'est que ma soeur la fille vieille c'est elle qui avait été voir le directeur d'école pour faire une ben pas une plainte mais dévoiler ce qui se passait chez nous parce qu'elle la voyait que ben moi je dis son père parce que je l'ai jamais considéré comme mon père le mari de ma mère le géniteur ah non non attendez un peu le mari de votre mère est-ce que c'était lui qui était le géniteur des enfants ou c'était un beau père ben d'après ma mère a eu 4 géniteurs ok elle s'est mise avec une couple d'hommes ouais c'est ça fait que là si elle voyait que moi par rapport avec son premier mari ben dans ma faute comme on dit c'est moi qui m'envoie puis elle fermait les fils là-dessus puis moi de l'autre côté ben lui excusez ce bonhomme là il me menaçait de rien dire sinon ben celle-ci c'est ça oui puis après ça ben il a montré à ses fils les plus vieux à faire la même chose oui puis ma faire elle a dévoilé tout ça mais quand je vous explique c'est le directeur d'école qui m'a fait venir dans son bureau puis là lui il avait entrepris les démarches avec la DPJ comme quoi qu'elle allait sortir de la maison le lendemain puis en tout cas ça s'est fait là j'ai été placée en famille d'accueil après ça j'étais allée en foyer d'accueil j'ai fait des conférences auprès des jeunes délinquants je suis allée dans l'armée je viens d'être libérée militaire j'ai vécu le harcèlement aussi dans l'armée je sais ça va être quoi un peu votre réponse mais quand je vous dis moi là je m'y vole je suis avec mon chat mon chien je fais du sport interne puis tout ce que je vois tout ce que j'entends oui la persévérance puis être résilient mais à un moment donné la blessure enfin elle reste là longtemps puis justement ce pédophile là il est décédé au mois d'août l'année passée je l'ai eu un mois plus tard j'étais comme libérée puis en même temps parce que ça fait quand même à l'âge rendu j'ai 48 ans mais on s'entend ça fait au-dessus 35 ans que tout ça est fini j'ai passé en cours à huis clos en tout cas pour un enfant passer des gros événements de même quand tu n'as pas eu cette éducation là puis moi je rencontrais un psychologue à ce moment là qui me disait même un enfant de 5 ans peut provoquer physiquement sexuellement un homme ou une femme je ne comprenais pas que je t'aimais rire attendez attendez arrêtez un peu arrêtez un peu là le psychologue vous aviez quel âge lorsque vous avez consulté ce psychologue là j'avais 13 ans vous aviez 13 ans alors à 13 ans c'était un homme ou une femme un homme alors vous êtes allé voir un homme psychologue qui vous a dit à 13 ans qu'effectivement à 5 ans une fillette pouvait provoquer un homme adulte est-ce que j'ai bien compris oui monsieur puis regardez c'est clair ah ben ah ben ah ben ah ben c'est incroyable Josée une fillette de 5 ans selon ce que nous dit Rosie une fillette de 5 ans pourrait provoquer sexuellement un homme adulte le psychologue vous a dit ça un psychologue d'où ça à Québec à Québec oh je pensais que c'était dans le bas du fleuve il aurait pu être reculé un peu notre psychologue non en plein Québec Québec sur mer non pas du tout je sais que là vous êtes un peu comment je dirais ça donc je suis sarcastique pas avec vous Rosie parce que c'est épouvantable si le psychologue vous a vraiment dit ça c'est épouvantable c'est épouvantable parce que justement il a été remercié par le centre d'accueil ce petit cas-là bon il a été remercié il a été congédié j'imagine oui Rosie il y a une chose j'ai une question à 13 ans est-ce que vous étiez belle ben je me suis comment je dirais ça je me suis jamais comparé à une personne mais je veux dire je suis capable de me regarder dans le miroir pour dire que je parais bien puis que à 13 ans même si j'étais élevée sur une ferme je veux dire j'étais capable de me coiffer qu'est-ce que c'est drôle que vous disiez ça ah Rosie vous êtes oui par Québec maillot moi je consulte encore un psychologue puis c'est elle qui m'aide beaucoup beaucoup bon ça c'est correct et ne pas craindre vous savez ne pas craindre d'être critique face à certains psychologues parce que il y a des individus alors il est possible que le psychologue masculin lorsque vous aviez 13 ans était perturbé par votre beauté physique et afin de vous rabaisser vous a fait croire qu'à 5 ans vous pouviez provoquer sexuellement un homme adulte oui monsieur parce qu'il m'a fait faire des jeux qui étaient tout le temps reliés à sexualité tout le temps tout le temps pardon exemple exemple ok c'était des images puis il fallait je dis ce que je voyais puis à chaque fois je disais mettons que je voyais je sais pas moi je voyais un chat un chien peu importe non il disait non c'est une partie du corps et c'est un homme et là à un moment donné il m'expliquait que tout ce que je voyais qui était mettons une branche levée ça se se reliait à un pénis en érection pas vous à 5 ans à 13 ans à 13 ans à 13 ans à 13 ans là c'est rendu à 16 ans à 13 ans à 13 ans ouais mais j'ai pas le choix de continuer avec lui parce que j'étais en centre d'accueil non ben oui ben fouette ouais puis quand je suis sortie du centre d'accueil il m'avait contacté pour que je gale le consulteur chez lui puis c'est là à ce moment-là que j'ai mis ça à tout ça il vit-tu encore lui il pratique-tu encore non en tout cas j'espère que non j'ai plus de contact mais ça fait quand même longtemps de ça ça fait prendre deux ans de ça d'après moi avec votre témoignage je ne pratiquerai plus aujourd'hui mais maintenant comme je vous dis j'ai eu à faire une conférence auprès des jeunes puis j'ai fait la une du journal Le Soleil puis ça a donné je l'ai croisé puis ils m'ont reconnu ils ont baissé les yeux fait que je me suis dit ok j'ai comme j'ai un pas de plus de fait envers cet homme-là on doit malheureusement se quitter merci beaucoup Rosy de nous avoir parlé bye Rosy merci je prends des critiques doc pardon comment je prends des critiques c'est constructif dans ma vie non non vous savez pas non vous êtes la dernière personne que j'oserais critiquer ok parfait doc un gros merci puis une bonne journée à vous bye bye Rosy on va aller à la pause doc au retour c'est notre dernière partie d'émission on va parler avec Steven de Québec puis on va avoir le temps de parler avec d'autres auditeurs également si vous souhaitez réserver votre circuit téléphone pour rejoindre l'équipe du FM 93 composé le 670 93 30 doc Mayhew et Josée Arsenault le doc Mayhew et Josée c'est le doc et Josée au réseau COGECO 10 ans en 48 minutes on va au téléphone tout de suite parler avec Patricia de Gatineau bonjour Patricia bonjour vous deux ça va bien oui on s'écoute bonjour Patricia bon moi je vous appelais parce que écoutez avec tout respect que j'ai pour vous deux je suis une mère j'ai deux enfants puis moi je suis pas contre je suis pas nécessairement totalement contre définitivement pas trop jeune mais à un âge où c'est raisonnable je trouve que c'est quand même important de les mettre bien à l'aise avec certaines situations qui se présentent je veux dire on est en 2017 2018 pardon maintenant je trouve que c'est bien maintenant où ce que je vois où peut-être l'important c'est de mettre peut-être les professeurs qui mettent les enfants en confiance donc c'est à mon opinion puis c'est drôle parce que j'ai ma fille avec moi qui a 16 ans puis elle vous écoute depuis tantôt puis elle est comme pas dans le champ pas dans le champ non non j'ai confiance puis elle a eu les sons elle a fait les 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 elle est aux côtés de vous oui oui ben pourriez-vous nous la passer est-ce qu'elle serait d'accord de choisir c'était la chance qu'elle disait je vais pas parler au téléphone bon ben je vais vous la passer parce que là elle a mis sa main puis c'est une très très bonne étudiante là fait que je vous la passe oui oui allô oui bonjour allez on peut-tu savoir votre prénom s'il vous plaît pour commencer l'orée l'orée ok parfait allez-y on vous écoute l'orée ok ben dans le fond moi en deuxième année j'ai commencé à faire les vraiment les les codes blancs et tout à mon école primaire puis sérieusement les professeurs ce qu'ils faisaient vraiment c'est qu'ils mettaient comme si c'était un jeu comme si on faisait ça pour nous garder en sécurité oui mais il n'y avait pas de danger nécessairement ils nous mettaient en confiance ils nous donnaient des cissons souvent pour qu'on prenne ça comme un jeu pour qu'on reste en silence puis on bouge pas puis on soit assis puis on mange notre cisson en tant que tel puis vraiment ça ça m'a mis en confiance puis je n'ai jamais vraiment eu peur du code blanc c'est sûr qu'on en a vécu un à mon école primaire en troisième année c'était pendant une heure de dîner fait que là on était tous dans le gymnase là c'était vraiment différent personne toutes les enfants capotaient vraiment parce que personne savait qu'est-ce qu'il fallait faire dans le gymnase parce qu'on n'était pas tu sais c'est dans ce temps-là c'était pas vraiment vous aviez pas pratiqué dans le gymnase exactement et ça a été la panique générale Laurie vous êtes gentille d'appeler puis de nous dire ça alors là les enseignantes savaient quoi faire avec les élèves dans une classe mais dans un gymnase mais comment ça s'est passé racontez c'est le fun il y a eu une panique vous dites ben pas une panique générale je vais vous dire de quoi ça a eu l'air racontez pardon parfois on était tous assis dans le gymnase oui puis les éducatrices parce que c'était pendant l'heure du dîner donc les professeurs n'étaient pas présents ils étaient pas tous présents il y en avait une couple il y en avait plusieurs mais ils étaient pas tous là donc on avait pas nécessairement notre professeur à nous c'est sûr qu'on se sentait moins en confiance justement puisque notre professeur n'était pas là mais avoir pratiqué je crois qu'on aurait été tous pas stressés tous vraiment calmes être assis je peux-tu juste poser une petite question ça va vite parce que l'émission achève en plus là je m'excuse il faut que j'accélère mais est-ce que bon quand vous étiez dans la classe vos professeurs étaient en contrôle de la situation on savait quoi faire tout ça mais quand vous étiez dans le gymnase les responsables éducatrices elle est-ce qu'elle paniquait ou c'est les élèves qui paniquaient non c'est vraiment juste les élèves qui paniquaient les professeurs étaient en confiance nous le mettaient en confiance aussi je me souviens j'ai pleuré peut-être cinq minutes puis après ça les professeurs m'ont mis en confiance puis ils m'ont dit tout va bien aller tout va bien aller puis j'étais en confiance totalement oui mais attendez un peu le code blanc en troisième année dans le gymnase il y avait eu quoi comme événement pour déclencher un code blanc en fait c'est juste un monsieur qui rôdait à l'entour de l'école un monsieur qui rôdait alors on a un monsieur qui rôde autour de l'école à l'extérieur oui et là on était tout dehors pardon comment c'était pendant notre heure de dîner oui donc on était tous dehors quand il rôdait c'est pour ça qu'on a rentré tous dans le gymnase oui et nous on l'a vu c'est sûr que ça nous a fait capoter un peu ouais un monsieur qui rôde il avait l'air de quoi le monsieur qui rôde ben personnellement je ne l'ai pas vu c'est mes amis qui l'avaient vu puis comme ils m'ont dit il y avait un monsieur qui rôdait ah vous vous ne l'avez pas vu ben oui non personnellement je n'avais pas vu mais il avait l'air de quoi le monsieur qui rôde c'est-tu un géant il était énorme non c'est un monsieur mais il était dans le fond mes amis ils jouaient dans un fort puis ils avaient déjà sorti avant pour leur dire de faire moins de bruit il était à peu près quoi une heure de l'après-midi puis il avait dit de faire moins de bruit selon moi il était sur des substances illégales où il prenait quelque chose parce qu'il dormait à une heure de l'après-midi puis il nous a dit de faire moins de bruit ben pas tout à moi mais à mes amis au lieu d'appeler la police vous ont tout fait rentrer en train Laurie peut-être qu'il dormait peut-être qu'il dormait du jour parce qu'il avait travaillé la nuit aviez-vous pensé à ça? ben excuse-moi mais j'étais en troisième année oui mais en troisième année les éducatrices ils auraient peut-être dû vous dire ça avant de créer une espèce de mouvement en tout cas Laurie merci beaucoup d'avoir participé c'est gentil vous êtes fine à pied élevé c'est gentil puis ça jette un éclairage ça nous amène à nous questionner davantage écoutez vous avez décrit une situation puis est-ce que est-ce que c'était la chose à faire est-ce que on n'a pas réagi est-ce que les enseignantes n'ont pas réagi en hystérique on peut on peut s'interroger ok c'est ça moi dans le fond ce que je dirais c'est former les professeurs et les éducatrices ou les éducateurs à vraiment nous mettre en confiance au lieu de nous faire capoter puis nous faire peur entièrement d'accord entièrement d'accord ça se termine très bien notre conversation merci beaucoup excellente conclusion de nous avoir parlé ça a un plaisir on n'était pas là on a mais faire rentrer toute l'école parce qu'un rôdeur semble c'est de créer une panique inutile il était sur des substances illicites il dormait après le dîner il a demandé à des jeunes de crier moins fort c'est un drogué mais ça s'adonne que ça se pourrait que ce soit tout autant un homme qui avait travaillé une nuit oh on n'a pas l'info oh légèrement différente mais la créer une panique en tout cas c'est peut-être moi qui est en tout cas on me semble que c'est exagéré on est rendu là mais ça démontre encore une fois quelque chose par exemple l'émission de C'est Ressafaire on n'aura pas le temps ben ben mais il me reste une minute bon c'est que là ils ont pratiqué dans la classe c'était correct il y a de quoi qui arrive ils les mettent dans le gymnase ça panique mais dans la réalité on ne sait pas ce qu'ils vont être les élèves si jamais il arrive quelque chose on n'est jamais prêt de toute façon à l'imprévu alors Laurie a mentionné un point préparer les enseignantes et déceler au préalable les enseignantes hystériques pour mieux les neutraliser s'il y a une tragédie une urgence ça me fait penser au cours d'éducation sexuelle il y a du monde qui ne sont pas fait pour enseigner ça à des jeunes enfants ceux qui ne sont pas bien dans leur propre sexualité et qui ce n'est pas les meilleures personnes pour le faire je pense on est dans le même ordre d'idée on n'a jamais une règle de base on n'a jamais compté sur une hystérique pour être assurante auprès d'une personne d'un groupe de personnes et encore plus d'un groupe d'enfants jamais on ne peut pas compter sur une hystérique pour être assurante jamais c'est ce qui complète cette émission Doc Mayhew merci beaucoup à tout le monde de votre participation vous irez sur la page Facebook Doc Mayhew et Josée vous allez voir que les avis sont très 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 partagés sur le sujet mais c'est ça qui fait que c'est le fun aussi de débattre puis de vous entendre puis d'échanger là-dessus merci beaucoup Alex merci beaucoup Olivier Doc Mayhew à demain à demain à demain tout le monde bye bye merci à tout le monde merci à tout le monde merci à tout le monde